Salut les cocos, bienvenue dans l'instant bien-être, l'émission qui vous veut du bien. Tous les mercredis soirs à 18h, on parle spa, cocooning, papouille, maquillage, running, etc. Mais ce soir, on sort les cotillons et les paillettes. Ok, cette année, les fêtes, c'est en petit comité, voire dans la plus stricte intimité. Mais ce n'est pas une raison pour réveillonner en pyjama, bien au contraire. On se met sur son 31 pour convoquer les ondes positives. Alors se coiffer, se maquiller, ce n'est pas toujours évident. Alors nous avons demandé des conseils à deux experts en la matière. Voici ce qu'ils nous disent. Ce premier make-up, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. C'est aussi un maquillage parfait si on n'a pas le temps, si on a des choses à préparer, si on a le repas à faire. Là, on y passe vraiment 5-10 minutes grand max. Je vais travailler un dégradé de fard à paupières. Je vais choisir une couleur claire, une couleur foncée que je vais venir appliquer. Donc là, j'applique le fard le plus clair en partant du coin interne de l'œil jusqu'au centre de la paupière mobile. L'idéal, c'est de choisir deux fards d'un même camaillot de couleur. Je vais en fait venir border le bas des cils inférieurs. Là, j'ai choisi une couleur bois de rose. Là, on va faire quelque chose d'un petit peu wavy tout en étant glamour. La petite astuce, c'est de pincer et de légèrement twister sa mèche pour ne pas avoir une vraie, vraie boucle. On patiente environ sur chaque mèche entre 5 à 7 secondes avec un fer à 180 degrés et on laisse retomber sa mèche. Pour vous, il faut le tenir comme ceci et rouler plutôt comme ceci. Et pour le glam, il faut ouvrir le visage. Là, on va faire des wavy mais plus serrés que les précédentes. On a pris un fer à boucler plus petit, un 25. Là, on va pincer, attendre un petit peu, sortir, tirer, rouler. Sur la fin, on tire et ça va faire une curl un petit peu comme un bolduc. On se sert de ses cheveux pour faire un faux nœud. Je vais finir avec un maquillage plus sophistiqué. Je vais faire ce qu'on appelle un smokey eyes. Je viens en fait border le ras de cils supérieur en faisant un trait quand même assez épais. Je vais venir mettre du crayon à l'intérieur de l'œil dans la muqueuse. Moi, j'aime bien prendre un part plutôt bronze, un peu irisé pour recouvrir la base de crayon. Ça va permettre de fixer le crayon, d'avoir un maquillage qui tient longtemps. On va faire une coiffure un peu plus glam rock. Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année, toutes en beauté, bien coiffées et bien maquillées. Si c'est trop compliqué pour vous, appelez donc une esthéticienne à la rescousse. Une esthéticienne comme Mathilde qu'on voit dans le reportage ou Alice Bayeul qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Alice. Bonjour. Alors vous, vous êtes une esthéticienne à vélo. Expliquez-nous, vous êtes la fondatrice de Beauty Bike. Beauty Bike, c'est quoi l'esthéticienne à vélo ? Comment ça marche ? Beauty Bike, c'est un concept d'esthétique à domicile et on se déplace en vélo triporteur chez nos clientes. Donc j'ai monté l'entreprise il y a 9 ans et maintenant on se déplace sur Bordeaux, Talens-Pessac et Mérignac. Voilà donc on est plusieurs esthéticiennes et on va faire toutes les prestations que vous pouvez trouver dans un institut, mais à la maison avec le soin visage, le soin du corps, les épilations, les manucures, les pédicures et même le maquillage. Et c'est un succès, vous avez commencé toute seule. Aujourd'hui vous êtes combien sur l'agglomération ? Aujourd'hui on est 4 et en effet j'ai commencé toute seule en janvier 2012, donc je fête les 9 ans dans un mois. Est-ce que vous continuez à vous développer ? Est-ce que vous pensez par exemple aller ailleurs en région ? Ou est-ce qu'il y a peut-être des consoeurs qui font la même chose dans la région ? Alors le vélo triporteur pour le coup on est encore les premières à le faire. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'adaptation à ce moyen de déplacement, mais on a trouvé plein d'astuces pour le faire donc on est les seuls. Évidemment l'idée c'est de se développer et de trouver des esthéticiennes très qualifiées et qui correspondent totalement à notre univers pour se développer encore un peu dans la région. Alors peut-être que demain vous serez à La Rochelle où le vélo est quand même bien utilisé, peut-être même au Pays Basque, voire ailleurs. En attendant on vous souhaite de belles fêtes et merci Alice Balliol d'être venue jusqu'à nous, nous apporter vos bonnes recettes de beauté. Merci à vous. Et puis maintenant nous allons mettre la dernière touche à notre tenue avec le vernis à ongles. Alors des belles mains, on en veut toutes, mais les produits toxiques, non merci. Oui, un vernis propre c'est possible. Bonjour Judith Lévy, nous vous avons en ligne via Skype. Merci d'être présente. Expliquez-nous vos vernis, donc qui s'appellent MÊM, qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi, comment sont-ils plus propres ? La raison pour laquelle on a fait très très attention à ce qu'on mettait dans nos vernis, c'est qu'en fait la marque MÊM c'est une marque d'abord de soins très particuliers puisqu'on s'adresse aux personnes qui sont concernées par le cancer et qui peuvent avoir différents effets secondaires des traitements sur leur peau, sur leurs ongles et sur leurs cheveux bien sûr. Et donc dans toute la gamme, on a porté une attention toute particulière à la formulation. Du coup, il y a quoi dans ces vernis ? Alors dans nos vernis, en fait, ce qui diffère principalement des vernis normaux, c'est qu'en fait, on a utilisé des solvants qui sont biosourcés. C'est-à-dire que c'est des ingrédients qui sont produits à base de ressources naturelles, donc des végétaux, des minéraux, des micro-organismes, et non à partir de la pétrochimie comme la plupart des vernis à ongles. Et donc quand on utilise des ingrédients qui viennent de la pétrochimie, ils sont en général fabriqués grâce à des processus qui sont chimiques. Donc les molécules qu'on a à la fin, finalement, sont identiques aux ingrédients plus classiques. Mais l'origine, elle est elle plus respectueuse de l'environnement et le résultat est bien sûr plus respectueux de notre santé. Merci beaucoup Judith. On comprend donc avec la marque même, la marque cosmétique même, que porter du vernis et avoir de jolies mains sans risque, c'est possible. L'instant bien-être, c'est aujourd'hui terminé. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, pleines d'amour, pleines de beauté, pleines de bien-être. Rendez-vous l'année prochaine, mercredi 7 janvier à 18h. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada